Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en responsabilité civile. Aujourd'hui nous allons parler ensemble de la responsabilité du fait personnel. Ce chapitre est au programme de deuxième année de droit mais également au programme du CRFPA. Pour ce faire nous verrons dans un premier temps la faute personnelle, les éléments constitutifs de la faute personnelle et enfin les éléments excusants la faute personnelle. Cette vidéo et cette playlist est réalisée en partenariat avec la Prépa d'Aloz. La Prépa d'Aloz c'est quoi ? Et bien tout simplement c'est une prépa qui te prépare à l'examen du CRFPA, l'examen donc du barreau pour devenir avocat. Grâce à leurs 13 années d'expérience, la Prépa d'Aloz te propose une diversité de supports pédagogiques pour te suivre mais également pour te préparer au mieux à l'examen du CRFPA. Et d'ailleurs 95,5% des étudiants inscrits en 2020 à la Prépa d'Aloz ont obtenu le CRFPA. D'autre part grâce à la Prépa d'Aloz tu pourras compter sur un suivi personnalisé, des corrections personnalisées mais également des rendez-vous en web classe, en live. D'autre part tu pourras compter sur les stages intensifs qui se déroulent tout simplement à Paris ou encore en ligne si tu ne peux pas te déplacer jusqu'à Paris. La Prépa d'Aloz a fait ses preuves et d'ailleurs elle a 85% de recommandations sur les sessions 2020. Enfin grâce au code promo constant 5, tu pourras bénéficier de moins 5% valables sur toutes les formations et cumulables avec les promotions en cours. Ce code promo est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Alors si tu souhaites te préparer correctement au CRFPA, n'hésite pas à aller faire un tour sur le site internet de Prépa d'Aloz en lien dans ma description. Surtout n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et c'est parti ! Tout d'abord, regardons ensemble la définition de ce que l'on peut qualifier de faute personnelle. Tout d'abord, il faut que tu saches et que tu retiennes que c'est Monsieur Plagnol qui est venu donc nous poser une définition de la faute personnelle. Ainsi, il l'a définie comme étant la faute et le manquement à une obligation préexistante. Toutefois, cette définition semble insuffisante. En effet, en droit français, on va venir caractériser la faute personnelle par deux éléments. Le premier étant l'illicéité d'un comportement et ensuite une imputation de cette faute à une personne. Ainsi, lors d'un cas pratique, il est important pour toi de bien définir s'il y a une faute en caractérisant soit l'illicéité d'un comportement, mais également rattacher ce comportement à une personne. Ensuite, regardons ensemble les éléments constitutifs d'une faute. Ainsi, lors d'un cas pratique, il te faudra venir poser des éléments. Le premier élément, c'est l'élément matériel. En effet, une faute renvoie à un comportement fautif. Attention toutefois, il ne faut pas se méprendre. Un comportement peut être tant passif que actif. D'autre part, on parle également d'élément légal. Cet élément, c'est bien sûr le fait que la faute est illicite et donc elle va à l'encontre du droit. Toutefois, il faut que tu notes que, bien évidemment, il n'y a pas de faute sans droit. D'autre part, tu peux noter que l'illicité de la faute peut renvoyer finalement à la violation d'une norme juridique au caractère impératif. Ou encore, le comportement dit anormal. En effet, on va venir renvoyer le comportement d'une personne et le comparer au bon père de famille. Une expression certes que l'on n'utilise plus vraiment. Toutefois, c'est à ça que cela renvoie. Enfin, il faudra donc que tu vérifies également si cette faute est l'exercice abusif d'un droit. Auquel cas, cette faute serait donc bien illicite. Enfin, il y a également l'élément moral de la faute. Ici, cela renvoie au discernement de la personne. En effet, on va prendre en compte sa faculté de discernement, tel qu'un enfant ou encore une personne atteint d'une maladie mentale. Et bien évidemment, on prendra en compte le comportement déraisonnable de la personne. Enfin, nous allons regarder ensemble les éléments excusant la faute personnelle. Et dans quel cas, une personne ayant commis une faute pourra être exonérée de sa responsabilité ? Et bien, en ce qui concerne les faits tout d'abord. Tout d'abord, si la personne qui a commis une faute était soumise à un ordre ou encore avait la permission juridique par la loi de commettre cette faute, alors elle pourra être exemptée de sa responsabilité. Et ça, c'est l'article 122-4 alinéa 1 du code pénal. Ensuite, il y a aussi le commandement de l'autorité légitime. Article 122-4 alinéa 2 cette fois. Et enfin, tu peux noter l'état de nécessité défini à l'article 122-7 du code pénal. Dans ces trois faits, la personne qui a commis une faute pourra donc se voir exonérée de sa responsabilité. Enfin, il y a également la légitime défense qui permet donc à une personne de ne pas être responsable totalement de la faute commise. L'article 122-5 du code pénal nous le dit. Enfin, il y a l'hypothèse où la victime a donné son accord. Ici, on parle d'un accord sur l'acte dommageable, mais également l'acceptation des risques. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie pour ton écoute. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à la page Instagram de la Prépa d'Allos qui te prépare très bien au CRFPA, mais également de me suivre sur YouTube, Instagram et TikTok. À bientôt !